Salut à toutes et à tous, Marty Diapan, écoutez, on passe tout de suite, boom, vous avez deux plans, on fait un petit tour à Akihabara, comme je vous l'avais promis, j'avais filmé quelque chose d'autre à la base, la caméra a planté, la vidéo est morte, mais c'est pas grave, parce que cette fois-ci, je vais vous plonger dans un Akihabara à la tombée de la nuit, et c'est mon moment préféré. On fait un petit tour, on ne va pas rentrer dans les boutiques, je vais juste vous montrer un peu les allées, les petites rues, on va passer dans des petits endroits plus que sympathiques, comme là, une petite galerie avec pas mal de bouffe, regardez-moi ces chevaux de la mort, on a envie de bouffer ces choux, c'est de la bombe, brioche dorée, brioche dorée pour beaucoup de personnes, et même pour moi, brioche dorée, c'est de la merde, on est tous d'accord sur ce point. Mais au Japon, magnifique, rien à voir avec ce qu'on peut voir et imaginer par rapport aux produits français de base, voilà. Donc, ce sera une vidéo non coupée, sauf si la caméra plante, je serai obligé de faire du petit montage, c'est-à-dire que je vais filmer en continu, comme ça, je vous plonge directement dans cet univers, comme si vous y étiez, en vue FPS, avec ma petite tête à côté. Je vais vous montrer, si je peux, au moins l'extérieur de quelques boutiques, si elles sont encore ouvertes, vraiment alléchantes. Il y a des trucs complètement dingues, parce qu'à Kabara, en termes de prix, ça a changé. Je pense, au moment où je vais diffuser cette vidéo reportage, j'aurais fait un petit live pour parler justement des prix des figurines au Japon, parce que, au Japon, pardon, à Kabara, suite à la crise sanitaire, parce que, croyez-moi, c'est pas très très cher. Donc là, nous sommes à la gare d'Akabara, il y a deux sorties, là, on est dans la centrale, après, à l'autre côté, il y a Electric Town. Si vous voulez aller directement au cœur du quartier, passer par Electric Town, moi, ce que je vous propose, là, c'est de passer par une toute petite galerie et on va passer vers le Square Inn's Café et des mini-game centers. Vous allez voir ça, de toute façon, c'est terrible. Avant, c'était Tamashination qui avait dans les environs, qui avait un petit coin pour exposer leurs futurs produits. Sauf que Tamashination est devenue tellement gros, en même temps, c'est Bandai. Eh bien, ils ont ouvert carrément un building, et vous le savez, je vous fais des petits reportages à chaque fois sur le sujet. Allez, est-ce que je vais réussir à tenir, du coup, la caméra ? Et la caméra, parce que c'est une double caméra, j'ai les bras qui fatiguent très très vite. Alors, la galerie, très très cool. Vous allez voir, là, de ce côté, on a le Taito Station. Taito Station qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas filmer à l'intérieur, mais au moins à l'extérieur. Donc, on est dans du Game Center pur et dur, mais pas très loin de la gare, au moins pour vous plonger dans cet univers-là. Même de ce côté, regardez-moi ça, des petites peluches, etc., etc. Il y a de quoi se faire plaisir. C'est juste de l'avant-midi. Regardez les Square Enix Café. Square Enix Café, les amis. Alors, si vous êtes vraiment fan de l'univers de Square Enix, vous prenez un café. Oh, Square Enix Café, c'est tout con. Bien évidemment, qui dit Square Enix Café, dit goodies en tout genre. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a du Sora, du Kingdom Hearts, du Dragon Quest, du Final Fantasy. Normalement, il y a une petite vitrine si je n'ai pas de conneries. Voilà. Pour vous vendre un peu de rêve. Regardez-moi tout ça. Voilà. Du Final Fantasy à mort de la figurine, à mort de la figurine articulée. Ça fait plaisir ou pas ? Voilà. Moi, je ne suis pas très fan de ces figurines-là. Mais au moins, on peut trouver des produits comme Final Fantasy 9 au final. C'est génial. Et là, les Dragon Quest, mais magnifiques. Square Enix Café. Et puis, si vous voulez faire une pico-crêpe, faites-vous une pico-crêpe. Ça va, Marty ? Oui, il est pico-crêpe. On va arriver à une partie très intéressante d'Akiabara. C'est lorsque vous sortez de la gare Electric Town et vous tombez directement sur le Sega. Hop ! Le petit Sega. Regardez, elle a tombé la nuit. Elle a tombé de la nuit. J'adore Akiabara. Et encore, il n'y a pas toutes les lumières, mais... Voilà. Regardez-moi ça. Sega. Donc, Game Center, UFO Catcher. À l'entrée, vous avez des petits bons coups d'eux. Bref. Vous remontez cette petite allée et puis, on va atterrir sur l'allée principale d'Akiabara qui propose des boutiques à la base très chères. On ne va pas se le cacher, on ne va pas mentir. En même temps, l'allée principale, c'est là où il y a le plus de monde. Et là où il y a le plus de monde, il faut faire du chiffre. Le Radio Kaikan, qui est juste là, est un bâtiment où vous avez différentes boutiques de fous furieux. Figurines, jeux vidéo, CD de musique. Il y a même des gâteaux. Il y a de tout. Des posters. Bref. Je recommande le Radio Kaikan, qui est juste à côté, donc l'ancienne jaune. Le petit problème qui se pose, c'est que les prix, à la base, sont plutôt élevés. Vraiment. Sauf que depuis la crise sanitaire, depuis le Corona, les prix sont plutôt accessibles. Correct. Voilà. Ensuite, les amis, on arrive. Vous allez voir ça. Hop. À l'allée principale. À la tombée de la nuit. Et c'est juste incroyable. À Kiabara, à la nuit, je suis, mais à la nuit. Ce n'est pas vraiment la nuit. La nuit, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Est-ce que je peux filmer ? Mais là, il y a les bagnoles. En plus, à ce temps-ci. Mais regardez. Voilà, le petit Sega accueilli. Regardez les petites lumières. Rouge, bleu, tous les contrastes. Superbe. Regardez-moi ça. Est-ce que tu n'as pas envie de plonger dans cette vidéo ? Est-ce que tu n'as pas envie de me rejoindre ? Et qu'on aille faire ensemble des UFO catchers. Un petit Street Fighter V. Un petit 4. Allez, un 4. Voilà, regardez l'allée principale. Là, l'allée principale. On va faire un tour. Je ne vais pas tout vous montrer. Ce n'est pas possible de vous montrer tout ce qu'il y a à Kiabara. Il me faudrait des heures et des heures. Mais on va passer par un chemin qui, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de maids, beaucoup de soubrettes. Et en fait, pour vous expliquer un peu le monde des soubrettes, c'est-à-dire que ce sont des sortes de restaurants et ce sont des demoiselles qui vous servent avec un thème particulier. Donc, la prison, les vampires, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Ou la soubrette, tout court de base. Cependant, ce coin-là, mis à part les maîtres cafés, vous avez du Sega. Hop là ! Plus qu'intéressant. Et regardez, elle a tombé la nuit. Les lumières sont magnifiques. Le rouge est superbe. Il est vraiment terrible. Le rouge fait ressortir un peu le quartier. Ça attire l'œil. Ces gars, ils ont tout compris en positionnant le Game Center de ce côté-là. Si vous partez de l'autre côté là-bas, alors là, tout ce qui est figurines, le trader, figurines, jeux vidéo, tout ce qui est DVD, etc. Eh bien, c'est un peu cher. C'est vraiment un peu cher. Maintenant, je ne sais pas, en termes de prix, parce qu'il faut voir avec la prise sanitaire, parce que l'univers des figurines, croyez-moi, ça a baissé. De ce côté-là, vous avez un Game Center, mais vraiment sympathique et plutôt facile à choper. Très accessible, je trouve, surtout si vous êtes un débutant. Les pinces, à la base, enfin, quand j'y allais, maintenant, ça fait un petit moment que je n'y vais plus, mais à la base, les pinces sont un poil plus fortes qu'à l'accoutumée. Et il y a de quoi se faire plaisir. Franchement, c'est génial. Si vous voulez la nouveauté, c'est là où je chopais des figurines à 400 yens, 500 yens, allez, 600. Du Pokémon, voilà, de la petite peluche. Bref, les gens, on va passer de l'autre côté. Tout simplement. Ouh, la caméra s'emballe. Reste avec moi, cocotte. On y va, on y retourne. Alors, si je bouscule en plus les gens, ça ne va pas le faire. Je vais vous montrer ce fameux coin. Où on est tranquille. Où il y a plein de petites boutiques fort sympathiques. En dehors des maids, bien évidemment. C'est surtout, si vous êtes un peu fan de jeux vidéo, un peu fan de bornes d'arcade et tout ça, il y a surtout une salle que je vous recommande, qui est vraiment excellente. Bon, là, on est dans du ramen, on est dans de la bouffe, on est dans de la bombe atomique. C'est vraiment génial. Alors, c'est ici. Le Hey, le Hey qui est juste là. Je vous recommande. Vous avez de vieilles bornes. Vous avez des bornes récentes. Vous avez bien évidemment du UFO catcher si vous voulez choper des figurines. Ce Game Center-là, il est vieux, connu, connu des personnes, des joueurs. Et vraiment, les prix sont plutôt accessibles. Il y a du 100 Yen, il y a même du 20 Yen ou 50 Yen pour Street Fighter 2, pour les vieilles bornes. C'est vraiment excellent, excellent. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller directement vers Mandaraqué. Alors, vous connaissez Kotobukiya. Putain, j'ai chaud, désolé, je bafouille. Mais Kotobukiya, c'est une enseigne que beaucoup de personnes connaissent. Josh Rotaku, bisous à toi, mon ami. Je sais que tu aimes bien les figurines qui sont exposées à l'intérieur. Bref, il y a du très, très lourd. Ils font des grosses licences. Et j'aime beaucoup justement ce genre d'univers. Regardez les comics mélangés à l'univers des mangas. Et là, les figurines sont fantastiques. Les figurines sont fantastiques. On continue notre petite marche, tout simplement. Super Potato. Super Potato qui est juste là. Super Potato, c'est du rétro gaming, mais très, très cher. Très, très cher. Ces mecs-là, en fait, c'est là où ils ont été malins à une certaine époque. Il faut savoir que la plupart des boutiques, il est interdit de filmer à l'intérieur. Sauf qu'eux, ils ont donné l'autorisation de faire des reportages. Et en faisant ces reportages-là, ils ont eu une petite notoriété. Ils ont été connus, enfin, bouche à oreille. Ça a parlé. Et les prix, ils ne se sont pas privés, du coup, pour les augmenter. Et lorsqu'il y avait des touristes qui venaient, forcément, ils allaient où ? À un endroit qu'ils connaissaient, Super Potato. Donc, tout ce qui est Super Nintendo, Megadrive, Dreamcast, l'univers des années 90, 2000 également. Les gens allaient là-bas. Mais sincèrement, les prix, les prix sont vraiment à mourir de rire. Donc, pour vous dire, je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de rétro gaming, d'aller chercher d'autres boutiques intéressantes dans les environs. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, enfin beaucoup, je me suis compris. Il y a quelques boutiques, en dehors de ce que les gens peuvent connaître, qui peuvent faire plaisir, non seulement à votre cerveau, mais en plus à votre porte-monnaie. Allez, cette fois-ci, on va aller dans un endroit plus que sympathique, où il y a quelques boutiques intéressantes. Alors là, on est dans de la figurine à mort. Alors, les prix ont chuté de ouf. Et là, j'ai un sac sur moi. Tout à l'heure, j'étais avec l'ami Fréza, que vous connaissez maintenant avec le temps. Et on s'est fait plaisir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai fait le live avant ou après, mais dans tous les cas, on va en parler, des figurines qui ne coûtent pas cher, parce que c'est impressionnant. Voilà, il n'y a plus de tourisme, il casse les prix, c'est violent. Regardez-moi cette allée, elle n'est pas magnifique, elle est superbe. Le fameux Lawson. Alors, c'est une superette, un Konbini. Sauf que ce Lawson-là, la particularité, il est le thème de Dragon Quest. Lorsque vous allez à l'intérieur, vous avez des sons Dragon Quest. Lorsque vous payez à la caisse, vous avez encore des petites tonalités Dragon Quest. Un univers totalement Dragon Quest. Croyez-nous que ça a dû payer le blinde, mon pote. Je ne te raconte pas. Mandarake. Alors, Mandarake, c'est surtout du rétro. Si vous êtes un vieux de la vieille, si vous aimez le vintage, c'est vraiment le top. Bien évidemment, il y a du récent à l'intérieur. Si vous voulez chercher de vieux jokers à 10 000 yens, c'est possible. Maintenant, si vous voulez du récent avec du Gogeta Blue, c'est possible aussi. Les prix sont assez abusés, excessifs. Donc là, ils sont dans des goodies à la con, sans yens, etc. Mais chez eux, ça ne rigole pas. Cependant, c'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose de vintage, de vieux chez eux qu'ailleurs. Donc, j'ai envie de te dire. Et surtout, ils sont très pointilleux sur l'état. Quand je dis pointilleux sur l'état, il faut que ce soit impeccable. Voilà, généralement, ce n'est pas des produits fracassés. Voilà. Et quand il y a des produits fracassés en mauvais état, tu sais que ça finit dans un bac et les prix sont cassés. Voilà. Ouh, il y a déjà du Lego Mario. 5 000 yens, mais ce n'est pas cher. Bon, c'est de l'occasion, non ? Bon, bref. Dans tous les cas, Mandarake est au moins à faire au Japon si vous venez. Parce que, juste pour le coup d'œil, voilà. Voilà le curry. Un curry noir, les amis. Ce curry noir, il est incroyable. C'est... Je vous le recommande. Voilà. C'est de la bombe atomique. Bon, j'ai les bras qui fatiguent, les amis. Je ne vous raconte pas. Alors là, c'est une boutique de figurines. On s'est fait plaisir tout à l'heure avec l'ami Fréza. Et les prix, c'est des trucs de malade. Mais vraiment, juste pour vous montrer un petit peu. Regardez-moi ça. Juste ça. 300 yens, 400 yens, 800 yens, 500 yens. Et il y a du Dragon Ball, bien sûr. Et il y a du One Piece, bien sûr. One Piece, Dragon Ball, Meilleur Ocladémia. C'est complètement malade. Ah, ben voilà. Je vais vous montrer, regardez. 700 yens, la Gotenks. Voilà. Certains ne me croyaient pas. Tu mens, machin, etc. Les gens, quand je dis un truc, c'est des trucs de fou furieux. 900 yens. 900 yens encore, ça va. Regardez. 300 yens. C'est ouf. 800 yens, l'ami gâté derrière. Ici, de ce côté-là, du 800 yens. Et je vais vous montrer. J'ai des photos, j'ai des trucs. J'ai chopé la Végéto de Namco. Donc, je vous rappelle que c'est une figurine exclusive à Namco, qu'on pouvait choper là-bas. Cette figurine-là, je l'ai chopée à 400 yens. Il y a encore le prix dessus, de toute façon. Quand je vous ferai le débat là, je vous en parlerai, je vous montrerai tout ça. Mais c'est assez fou en ce moment, les tarifs. Il faut savoir que, suite au crise sanitaire et tout ça, là, il y avait des boutiques de PC, de tout ce qui est accessoire. Et ils ont fermé. J'ai des boutiques que j'adorais. Ça a fermé. C'est un poil dommage. Donc là, il n'y a quasiment plus rien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter cette petite allée. Je vais vous montrer un tout petit Game Center caché. C'est là où je m'entraînais à faire de la pincette. Pour essayer de choper des figurines. À prendre les ficelles du métier, comme on dit. Pour essayer de choper des figurines à moindre coût avec des UFO catchers. C'est également là-bas où je m'amusais avec l'ami dbz.com. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Vraiment. Le problème, c'est que, en termes de choix, ce n'est pas trop la folie. Par contre, ils ont ouvert un jungle. Ça, je n'étais pas du tout au courant. Ce n'est pas cher du tout. On est passé tout à l'heure avec Fréza. Et les tarifs, c'est ultra violent. On a vu les tarifs en pleuré. Regardez. Le coin Dragon Ball qui est juste là. Par exemple, la Gotenks qui est juste là. Je vous mets la photo de toute façon. C'est du 800 yens. Il y a des trucs à 300 yens, à 400 yens. Cherchez pas. C'est fou furieux. Fou furieux. Bref. Je vais vous parler du mini game center qui est juste là-bas. On va y aller de toute façon. Donc, jungle qui est juste là aussi. Allez mon petit. Voilà. Et du coup, ils se sont agrandis. Ils sont partis là. Ils ont fait deux petits coins pépères. Tout en sachant qu'ils sont aussi au Radio Kaikan. Voilà. Bon. On y va les gens. On y va. J'espère que ce type de vidéo vous amuse. Ce type de vidéo. Immersion totale. Je parle beaucoup. C'est normal parce que j'ai envie de vous présenter un peu la chose. Regardez en haut. Je ne sais pas si je peux zoomer. Allez, petite caméra de merde. Regardez. Mets de café. Mets de café. Donc, les serveuses sont costumées. Il y a un thème précis. Là, j'ai l'impression que c'est des chats. Tout simplement. Et puis, vous prenez un petit café avec des serveuses en chat. Voilà. Donc, si ça vous plaît, ce genre d'immersion, pourquoi pas vous faire d'autres quartiers. Je vous avais présenté brièvement Chine du coup. Du coup, ça peut être sympa de vous montrer Shibuya, Ikebukuro. Bref, des petits coins pépères comme ça. Voilà. Là, on est vraiment dans le quartier manga, jeux vidéo, etc. Mais il y a d'autres endroits qui sont vraiment très, très sympathiques. Il y a juste un truc que je voulais voir. On va faire demi-tour, les gens. Parce que je viens juste de percuter. Mais dans ma tête, ça fait « Attends, Marty, t'as vu des figurines là, non ? » Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Et j'avais raison, il y avait des figurines. OK. Donc, mode off qui est juste là. Ce sont des vêtements d'occasion. Alors, ne soyez pas choqués. C'est des vêtements d'occasion qui ont été lavés, retapés. Donc, aux limites, c'est quasiment du neuf. Mais là, je viens de voir qu'ils font de la figurine. Et c'est cher. Enfin, c'est cher. Ce n'est pas cher. Par exemple, la Glitter & Glamour, c'est ici de One Piece. 1 400 Yen, ça va. La Luffy est en train de sauter 1 300 Yen, ça va. Mais quand tu vois que là-bas, maintenant, je vous parle à des prix genre 300, 400 Yen, il faut aller voir ailleurs. Tout simplement, il faut aller voir ailleurs. Alors, le petit coin Game Center dont je vous parlais, tout simplement, il est vraiment à l'autre bout du quartier. Et il est tout minuscule. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que je ne peux pas filmer à l'intérieur. Mais c'est tellement petit que je n'ai même pas besoin d'entendre à l'intérieur. Vous allez voir ça. Alors, là, ils font... Putain, ils vont fermer. Non. Alors, eux, ils font des DVD français. DVD français d'animé. Il y a le japonais dedans. Et c'est assez fou. Parce qu'au final, j'ai de l'import si je veux. Ouh, il y a du Kimitsu no Yaiba. Voilà, généralement, il n'y a pas autant de choix. Il y a beaucoup de figurines gnangnan. Ce que j'entends en ayant des personnages féminins, des petites peluches, des petits badges. Le truc, c'est tout. C'est que ça. C'est vraiment que ça. Mais Kimitsu no Yaiba, ça pourrait le faire. Oh, je ne vais pas rentrer dedans quand même. Je ne vais pas rentrer dedans. Alors, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, les pinces sont excellentes. On peut s'entraîner et les prix sont vraiment sympathiques. Des fois, pour vous donner une ordre d'idée, 500 yens. D'habitude, une partie, selon les Game Center, c'est 100 yens. C'est comme si vous mettiez 1 euro dans la machine. 100 yens la partie. Mais de temps en temps, lorsque vous mettez des pièces de 500 yens, c'est comme si vous mettez une pièce de 5 euros, vous avez le droit à plus de coups, à plus de parties. Et ici, par exemple, au lieu d'avoir 5 coups, on en a 7. Ce qui est très avantageux. Et surtout, si tu veux t'entraîner. Voilà. C'est pour ça que chez moi, je me retrouve avec des figurines un peu... Un peu olé, olé. On ne va pas se le mentir. À la maison, et voilà. Bon. Là, vous allez voir, de ce côté-là, on va dire qu'on est arrivé un peu à la limite d'Akiabara, à l'autre limite. Et croyez-moi, ce que je vous montre, c'est un petit tour. Parce qu'après, on peut passer encore dans les petites allées, les autres petites allées, et encore dans les petites allées, parce qu'il y a tellement de choses. Pareil, là, je vais me diriger vers la gare. Je ne vais pas passer par... par une rue bien précise. C'est-à-dire, on peut aller à droite. Ici. Et vous avez différentes boutiques. plus que sympathiques. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller de l'autre côté. Et croyez-moi, juste, l'allée principale, ça vous prend... une journée et demie. Une journée et demie, si vous voulez vraiment, vraiment tout faire. ça rigole absolument pas. Alors, attendez. J'ai la caméra qui part un peu ambiberine. Voilà, bonjour. Comment ça, tu détectes plus mon visage ? Mais si, normalement, c'est bon, mon petit coco. Voilà. Pourquoi tiens-moi ? Allez, je te monte un petit peu. Tu veux pas ? Tu veux pas ? Tu kiffes maintenant ? Allez ! Toujours en ambiance, fin de journée, des lumières un peu partout. J'ai le sac qui pèse. Parce que j'ai pris... Je vais pas vous mentir, j'ai pris plusieurs figurines. Là-bas, je voulais pas, mais j'ai craqué vu les prix. Ça fera des jolis déballages sur la chaîne. Et ça vous donnera... De nouvelles impressions sur différents joujoux. Bref. Ah oui, alors lui. Toys Golden. Si vous êtes fan du vintage, fan de Goldo, fan de Capitaine Harlock, fan des Gundam, des vieux jouets, je vous conseille d'aller ici, même s'il y a aussi de la nouveauté, du récent. Ici, c'est complètement dingue. Le mec fait de tout. Par contre, le seul problème, c'est que tout est empilé. Tout est empilé. T'as l'impression qu'en fait, ils vendent sa collection. C'est chez lui. Il y a des cartons, il y a des boîtes. C'est à toi de fouiller ensuite pour trouver ton bonheur. Ici, figurino-bi. Les prix à la base sont très très chers. Mais ils se sont pliés un peu aux codes actuels d'Akiabara. Ils ont descendu un peu leurs tarifs. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler un euro pour une fois. Au lieu de payer une figurine de 25 euros, vous allez la payer un 15, par exemple. Voilà. Tout en sachant que si vous allez ensuite dans les petites rues, mais bon, il n'y a pas de touristes. Et puis voilà. Si vous allez dans les petites rues, les tarifs sont beaucoup plus bas. Regardez-moi ça. Alors là, c'est l'univers des gâchapons. Autre vidéo à venir. Ne vous inquiétez pas. On va sur la chaîne. Donc justement, c'est parce qu'il y a ce manque de tourisme que là, tu as l'impression que tous s'alignent, tous baissent les prix, tous veulent écouler leur stock. Enfin, il y a un truc qui se passe, mais ce n'est pas forcément dans le bon sens. Pour nous, en tant que consommateurs, oui, ça fait le désir d'acheter une figurine à 1,50 euros. Mais si la boutique disparaît, ça fait un peu mal au cœur. Donc de l'autre côté, c'est vraiment très, très joli avec les lumières. Donc c'est tout ce qui est un peu informatique, un peu, il y a de la bouffe aussi. Pareil, c'est un truc où je peux vous le filmer prochainement. Je pense que je peux vous faire un deuxième reportage plus tard, où je peux vous immerger carrément dans Akihabara. Voilà. Alors, on va arriver dans un coin où il y a pas mal de bouffe. Donc là, ils font des tendons de fou furieux. Tania, c'est de la bombe atomique. Très bon. Si vous aimez les légumes, un peu les fruits de mer, le tout avec du riz, une sauce un poil sucrée, c'est incroyable. Beautique assez sympathique. Beaucoup de WCF ici, même des anciennes. Par contre, les prix WCF, il faut sortir les billets. Et pareil, il y a des figurines, des prix complètement pétés. Là, dans la boîte, on passe du 100 yens, à partir de 100 yens. Là, je vois une Bécou à 1000 yens. Donc, My Hero Academia. Même pour une boutique en allée principale, c'est pas cher. C'est pas cher, les gens. C'est vraiment, vraiment pas cher. PlayStation, figurines à mort, tout ça, tout ça. Même chose ici. Liberty, qui est une boutique plutôt sympathique. Oh putain, ça, je vais vous montrer. Mais par contre, je le fais pas. Alors, ici, nous arrivons dans un endroit où c'est du hasard. C'est-à-dire que vous mettez, vous choisissez un thème. Voilà, Fate, par exemple. Vous mettez 1000 yens et puis vous tombez sur une lettre, un chiffre, quelque chose qui peut vous faire gagner de très, très gros joujoux. Voilà. Par contre, si vous mettez 1000 yens, il n'y a rien. Vous avez tout de même un cadeau, une merde. Mais généralement, tu chopes plus la merde que le gros cadeau. Il y a aussi de la WCF, comme vous pouvez le voir. Regardez, Dragon Ball, Kabuto. Donc, du Kamen Rider. Un vieux, vieux brouli. Une borne posée à l'arrache comme ça, Street Fighter de prime. Voilà. Et sincèrement, je n'ai jamais essayé. Des potes l'ont fait et tous y chopper de la merde. C'est-à-dire un porte-clés, une gourde, des trucs tout merdiques. Un stylo, 1000 yens, ça fait mal au cul quand même. Ça fait mal au cul. C'est comme si vous mettez 10 euros, les gens. Voilà. Tiens, j'ai soif. Il y a un truc à se boire un petit peu. Je n'arrête pas de boire aujourd'hui. Non, non. De toute façon, on va continuer notre tour. Bon. Je pense qu'on a dépassé les 20 minutes quand même. Je vais juste aller à la gare. Après, je vous abandonne tout simplement, les amis. Là, on arrive au coin d'A Machination. C'est là où je fais mes petits reportages à chaque fois. Vous allez voir. Ici, Ta Machination. Donc, ils ont leur petit coin à eux. Vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez prendre des vidéos. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est fermé. Dans tous les cas, vous avez un reportage sur la chaîne tout récent qui se penche sur les Gundams. Tout simplement. Allez. On y va. Alors. Lui, il a fait exprès de me busculer hyper fort. Il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. On s'en branle. On est d'accord. Alors. Bienvenue à Don Quilloté. Don Quilloté, c'est quoi ? C'est une sorte de forfouille. Où vous avez de tout. Si vous intéressez, je vous ferai un reportage dessus. Mais vous pouvez trouver des goodies à la con. Des figurines. Des sextoys. Du maquillage. Mais tout collé les uns sur les autres. Voilà. Si vous jouez au jeu Yakuza. Je pense que vous connaissez cette enseigne. Le petit pingouin bleu. Voilà. Don Quilloté, les amis. Allez. On y va. On y va. On continue. On va remonter vers l'année principale. Donc là, il y a le Taito. Où ? De la figurine. 800 Yen. Voilà. Incroyable les prix. Incroyable. Je suis vraiment sur le cul. Le game Taito Station. Qui est assez connu. Celui-ci est assez populaire. Parce qu'ils font quasiment toutes les Ichiban Kouji. De ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent. Interdit de suivre. Une fois, j'avais juste mon téléphone entre les mains. Je me suis fait mes défoncer. Je ne filme pas, madame. Trader. Vous connaissez. Du moins pour les collectionneurs. Jeux, vidéos, rétro, tout ça. Trader numéro 3. Ils ont différentes boutiques. Tout à l'heure, je vous ai présenté une boutique. Il y en a une autre là-bas qui fait du rétro gaming. Qui fait aussi des figurines. Pas mal d'occasion. Et les prix sont attractifs de ouf. Vraiment excellent même. Allez, on continue encore un peu. On arrive bientôt à la gare. Encore l'univers des gâchapons. C'est complètement fou. L'univers des gâchapons, c'est incroyable. Encore une fois, il y a tellement de conneries. Putain, sans déconner. Voyez-moi ça. C'est chou de quoi ? Un hamster abeille. Un hamster abeille. C'est génial. Kimitsu no Yaiba. Des gundams. Bref. Les urgences. Oui. Oui. Venez me chercher. Venez me chercher. Les pompiers. Au Japon, il faut savoir que les pompiers parlent. Ils ont un petit haut-parleur. Pardon, veuillez-vous mettre sur la droite. Excusez-nous. On traverse. On doit passer. Veuillez-vous dégager. Merci beaucoup. Limite, il prend la courbette. Le camion va faire la courbette pour toi. C'est génial. Donc là, on retourne à l'allée. Au début de l'allée principale. Et juste, j'ai envie de vous montrer. Voilà, cette ambiance de nuit. C'est beau quand même. Franchement, vous pouvez faire de jolies photos. Si vraiment vous aimez l'univers manga, otak, figurines, jeux vidéo, game center. Ce quartier-là vaut quand même du rêve. Par contre, c'était mieux avant. Je ne déconne pas, à Kabara, c'était beaucoup, beaucoup mieux avant. Allez, on continue un petit peu. Après, bien évidemment, il y a aussi des coins un petit peu coquins. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça peut être même très intéressant de vous montrer ça en vidéo. Allez, go. Par ailleurs, là, on ne dirait pas, mais il y a un petit coin coquin au deuxième et au troisième étage, quatrième, cinquième. J'appelle ça des sex-shops cachés. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sex-shops cachés. Où tu penses qu'au final, c'est juste des boutiques figurines, jeux vidéo. Puis tu montes au premier étage, tu fais, ah, pas spécialement. Mais quand tu arrives tout en haut, tu fais, ah, c'est chaud quand même. Ça, c'est Adoles. C'est la bonne adresse que je vous donne à chaque fois quand je fais mon petit reportage du Chibankuji, Dragon Ball. De quoi se faire plaisir à chaque fois. Les lumières, c'est beau, putain. Moi, je suis comme un gamin. Dès qu'il y a un peu de lumière, c'est comme si c'était Noël. Dès que ça clignote, je suis en feu, quoi. Et puis là, on retourne à la gare, tout simplement. Voilà. Je vous lâcherai devant le Gundam Café, parce qu'il y a aussi un Gundam Café. Il y a tout ce que vous voulez au Japon. Il y a un Capcom Café. Il y a des cafés éphémères, comme SNK et compagnie. Bon, bref, c'est tout ce que vous voulez au Japon. C'est beau. Et j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Encore une fois, dites-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est important pour moi de savoir si des vidéos immersions vous amusent, tout simplement, vous divertissent. Comme ça, quand je vais faire des commissions ou quand je vais faire quelques papiers importants, je peux filmer et vous présenter certains lieux plus que sympathiques. Et je vais vous laisser ici, les amis, tout simplement. dans cette grande place. Cette place qui était bondée à une époque, le week-end. Parce qu'il faut savoir que le vieux Akabara, le vieux Akabara que je connais, moi, avant qu'il y ait ce taré qui assassine un peu du monde, qui écrase des gens avec son camion, bon, bref. Ça faisait des infos il y a un petit moment. Très longtemps, même, plus de dix ans. Eh bien, ce lieu était bondé d'artistes en herbe qui présentaient des shows, leurs oeuvres, tout simplement, dans l'univers manga. Et je trouve ça génial. Et j'ai passé des moments vraiment extraordinaires ici. Et ça me manque, en fait, ce vieux Akabara. Allez, je vous montre vite fait la façade du Gundam Café. Et puis, je vous fais des bisous, hein, les gens. Voilà. Regardez-moi ce Gundam magnifique. Magnifique. Il y avait le Ekebi Café avant. Après, ça a été remplacé par le Gundam. Et bien sûr, vous avez des goodies. Vous avez tout à l'intérieur. Goody's, café, en oubliant ce Gundam, des robots, des mechas. Sans oublier les gars chapons. Et puis, c'est tout. Les amis, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai beaucoup parlé, du coup, j'ai soif. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reportages japon. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !